Ma personne, il y a quelques mois en arrière, il y a un membre de la communauté qui me contacte et me dit « Valère, j'ai monté une équipe, sauf que je me rends compte que je travaille seul. » En fait, à chaque fois que je leur demande de faire quelque chose, ils me disent « Oui, 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 mais derrière, ils ne le font pas. » Du coup, Valère, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour booster mon équipe afin qu'elle puisse avoir l'envie de bosser au moins autant que moi, afin qu'on puisse « level up » dans notre projet. Ma personne, si toi aussi tu rencontres des difficultés à booster ton équipe pour qu'elle puisse travailler avec toi, cette vidéo te concerne parce que dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 clés fondamentales pour booster ton équipe afin de leur donner l'envie de bosser avec toi et d'aller beaucoup plus loin. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Alors, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, c'est-ci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce de ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que vous avez été de plus en plus nombreux à me contacter sur WhatsApp pour me poser la question de savoir, mais Valère, comment faire pour se lancer dans le trading ? Et ça tombe bien parce que désormais, j'ai pu entrer en contact avec le génie des marchés financiers le nommé Victorien et Kamé et il a décidé de mettre en place une formation sur mesure qui débute le 2 novembre 2021. Cette formation s'intitule « Gagnez de l'argent à partir de votre téléphone portable et faites vos mille premiers dollars en un temps record ». Eh oui, ma personne, c'est possible parce que Victorien et Kamé l'ont fait, j'ai vu ces chiffres et je peux te garantir que ce n'est pas du pipeau, c'est du réel. Enfin, si tu doutes, je donne rendez-vous le 15 octobre parce que Victorien et Kamé donnent une masterclass sur le trading qui est offert et au cours de cette masterclass, il va partager avec toi une des cinq nouvelles stratégies qui permettent de gagner tes mille premiers dollars dans le trading en un temps record. Eh oui, ma personne ! Mais cette masterclass offerte n'est ouverte qu'à 193 personnes. Je crois qu'il reste deux ou trois places. Enfin bref, je ne sais pas à quel moment je regarde cette vidéo, mais dis-toi que juste dans le lien qui est dans la description ou juste au-dessus, il y a un lien qui va te guider vers le guide ultime du trader débutant. Enfin bref, ma personne, maintenant que tu sais tout ça, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valère, mais je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc tu vas voir ici sur tous les plans de ta vie, mais si sur le plan financier, tu es cassé, ton succès ne sera que partiel. Donc ce que moi je t'invite à faire, c'est de chercher brutalement l'argent. Si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vieux du sujet. 1. Si tu veux pouvoir construire une équipe loyale, une équipe qui bosse, une équipe qui peut vous faire aller très loin, la première chose, c'est de trouver les bonnes personnes. Ça, je le sais, tu le sais, tout le monde le sait, mais maintenant, c'est quoi la bonne personne qui va te permettre de construire ton business et d'aller beaucoup plus loin ? La bonne personne, c'est cette personne-là qui a la bonne équipe de travail, mais qui surtout a la volonté d'apprendre et de progresser. Et oui, ma personne, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je crois que j'en ai pas bien compris. Tu sais, en général, ce qu'on fait lorsqu'on se lance, on cherche des personnes qui sont hyper compétentes. Mais sauf que lorsque je te lance, il est fort probable que tu n'aies pas à la trésorerie pour prendre les services de quelqu'un qui est très compétent. Donc, ce que tu dois faire, c'est de trouver quelqu'un qui a la bonne équipe de travail et qui a la volonté d'apprendre. Parce que si elle a la volonté d'apprendre, la compétence, elle va l'avoir au bout d'un moment. Et oui, dans la bonne équipe de travail, il y a la loyauté, il y a la fiabilité, il y a la régularité. Bref, tout ce qui va avec Téla. Voilà, tu me dis ça. Oui, trouve quelqu'un qui a la volonté d'apprendre, qui a la volonté de bien faire, qui a la volonté de progresser. Et quand je parle de ça, je pense notamment à Armand Baté, celui qui monte cette sublime vidéo. Armand, je te fais un gros bigot. Franchement, ton travail est remarquable. Quand Armand m'a contacté il y a quelques mois en arrière, Armand, il se débrouillait. Il montait les vidéos avec son téléphone. D'habitude, quand quelqu'un me contacte et me fait comprendre qu'il monte les vidéos avec son téléphone, je lui dis non, ça ne m'intéresse pas. Mais lui, il avait ce petit truc. Je lui ai dit bon, je vais te donner ta chance. Je lui ai dit bon, c'est intéressant. Et il faudrait qu'on se penche un peu plus sur la chose. Du coup, je vais partager lui quelques astuces pour qu'il puisse améliorer son montage. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que le gars ne faisait pas comme d'autres que dès qu'il gagnait un peu d'argent, allez, il dépense tout. Non, le gars gagnait un peu d'argent. Il gardait, il gardait. Après, il n'a rien investi. Il achetait une machine. Je me suis dit ce gars est intéressant. Et à partir de là, il a commencé à s'auto-former parce que les gens pensent tout. Non, il s'est formé lui-même. Et bien sûr, je lui ai donné quelques astuces parce que moi, avant, je faisais mes vidéos. Et je lui réalise des choses que moi, justement, je suis en mode « Waouh ! Eh oui, ma personne ! Eh oui ! » Et je vais te dire aussi, l'une des meilleures manières de trouver des personnes qui ont une bonne éthique de travail et qui ont la volonté d'apprendre, c'est la recommandation. Oui, la recommandation, ça marche très bien. Mais il se trouve qu'au bout d'un moment, tu risques d'être limité. Mais au début, une bonne recommandation, ça suffit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on recrute plus de 90% des personnes qui travaillent avec nous dans nos rémissions d'édition « Argent, défi, contenu, puis 15 livres édités qui sont déjà sur le marché. Oui, on fonctionne par recommandation. Donc, la recommandation, c'est quelque chose de très puissant. Et si jamais tu veux qu'on te recommande quelqu'un, un monteur vidéo, un graphiste, un infographe, n'hésite pas à nous contacter. Le numéro que ça fait juste en dessous de l'écran. On te donnera le numéro de quelqu'un. Eh oui ! Et je profite comme ça et te glisse un petit truc. C'est que d'ici la fin du mois, on va lancer la communauté des membres Argent Livre. Ça va être quelque chose de magique. C'est exactement là où il faut être. Enfin bref, je te dis ça comme ça. La deuxième clé, si jamais tu veux booster, si tu veux avoir une équipe et que tu peux booster au quotidien pour qu'elle puisse permettre à votre projet d'atteindre des niveaux extraordinaires, c'est de transmettre la vision. Eh oui ! Sur Argent Livre, à chaque fois qu'il faut travailler avec quelqu'un, je prends le temps de discuter avec cette personne-là. À chaque fois qu'on a recruté quelqu'un. Parce que le moteur d'un business, c'est son équipe. Eh oui ! Tu peux avoir le meilleur projet du monde, mais si tu as une mauvaise équipe, ça va être un flop. Par contre, tu peux avoir un piètre projet, mais si tu as une bonne équipe, de bons exécutants, des personnes qui adhèrent à ta vision et qui ont la volonté d'apprendre, ton projet va faire un tabac. Eh oui ! C'est pour ça que je prends le temps lorsqu'il faut recruter des gens, de discuter avec ces personnes-là, avec mes collaborateurs et de leur transmettre la vision. Parce qu'en fait, les gens ont tendance à penser que comme on donne de l'argent aux gens, et encore trois choses, on donne combien déjà ? Quand on donne de l'argent aux gens, forcément, ce sont des gens avec qui, des gens qui vont vraiment travailler à fond. Non ! Non ! L'argent n'a jamais suffi pour bâtir un projet. Jamais ! Les gens s'accrochent à une vision. Et de toute façon, lorsque tu te lances, tu n'as pas nécessairement les finances pour payer quelqu'un de manière conséquente. Donc, c'est que la personne va venir, vraiment, la chose à laquelle la personne va s'accrocher, c'est la vision. Qu'est-ce que vous défendez ? Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Et quand elle s'accroche à ça, tu peux même l'appeler à 2h du matin et lui dire, gars, en ce moment, c'est chaud, j'ai besoin de ton aide et la personne sera là. Plusieurs fois, ça va m'être arrivé. Plusieurs fois, j'ai appelé Booba, notre chat pour rendre à l'édition. Je lui ai dit, gars, là, ça chauffe, il faut que tu fasses quelque chose. 2h du matin, 3h du matin, 5h du matin, il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est parce qu'on lui paye des masses ? Non. C'est parce qu'on lui a transmis la vision et il adhère. Et quand quelqu'un adhère à ta vision, il prend les initiatives pour toi. Mais il faut prendre le temps de transmettre ta vision. Et comment transmettre une vision ? C'est aussi par rapport à ce que tu fais, c'est ton leadership, mais c'est aussi les résultats. Eh oui. Parce que tout le monde ne peut pas promettre des choses aux gens et au fil du temps, on ne voit pas la progression. Non. Il faut qu'on voit la progression. Pour que les gens se disent, non, il ne nous vend pas du vent. C'est juste que là, on n'a pas encore atteint, c'est un niveau dont prenons sur nous. Parce que plus tard, ça va être quelque chose de magique. Eh oui, ma personne. La vision. La troisième clé indispensable, c'est de prendre le temps de former ton personnel. Eh oui. Eh oui. Il y en a beaucoup qui sont là, ils lancent leur business et tout de suite, ils prennent quelqu'un et ils disent que allez ça, il vient de travailler. Même si cette personne est compétente, chaque business a des spécificités. Chaque business a des spécificités. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de former, d'accompagner ton personnel au début. Et c'est quand tu sens que ton personnel devient autonome que tu laisses carrément cette personne-là et tu vas à autre chose. C'est comme ça qu'on fait. Eh oui. Et sache que lorsque tu vas déléguer, parce que forcément, si tu veux construire une équipe et que tu vas la booster, il va falloir que tu délègues. Et au début, ça demande beaucoup d'énergie des délégués parce qu'il faut être derrière pour suivre le travail. C'est normal. Eh oui. Ne pense pas que tu vas prendre des gens, tu vas les mettre après, tu vas te barrer. Non. Au début, tu dois être là. Et après, celui qui a fait ses formes, il va former l'autre et ainsi de suite. Donc, prends le temps de former ton personnel lorsque tu les recrutes. Quatrième clé, bâtir une équipe qui va te permettre d'aller très loin, c'est de parler à ton équipe de ce qui les intéresse. Eh oui. Parce que je connais beaucoup de gens, ils ont leur projet et quand ils parlent aux gens de leur projet, ils parlent de je veux gagner, je veux devenir, je veux qu'on devienne. Les gens s'en foutent de ça. Les gens n'en ont rien à cirer de tes rêves. Ce qu'ils viennent chercher, c'est est-ce que tes rêves leur permettent à eux-mêmes de se réaliser ? Moi, quand je dis de suite avec mon équipe, moi, je ne leur parle jamais de ce que moi je veux. Je ne leur parle jamais. Non. Je leur dis l'équipe, regardez. Là, on a un livre à éditer. Regardez. On a un livre à éditer et plus le travail sera bien fait, plus on va gagner en réputation et plus on va pouvoir augmenter nos tarifs. Et là, si on en met nos tarifs, c'est vous qui gagnez. Eh oui. Et mieux encore. Plus on aura une bonne réputation. Ça sera une réputation que vous pouvez vendre. Vous pourrez vous vendre plus tard. Plus tard, vous pouvez mettre dans votre CV, j'ai travaillé avec les éditions argent livre. Les gens vont dire ah tiens, j'ai vu ça sur beaucoup de livres et j'ai apprécié leur travail. Ça veut dire que tout super intéressant est mieux encore. On peut nous demander lettre de recommandation et on recommande. Tu vois, là quand je discutais avec mon équipe, je leur parle uniquement de ce qui les intéresse, uniquement de ce qu'ils ont à gagner. Je ne leur parle jamais de ce que nous, on a gagné. Non, ce n'est pas ça qui les intéresse. Donc, si tu veux avoir une équipe qui va travailler pour toi à fond, qui va travailler avec toi à fond, parle-le-leur toujours de ce qui les intéresse. Quatrième clé ma personne, cinquième clé je pense, c'est de toujours penser à mettre de la lumière sur tes collaborateurs. Parce que comme le dit souvent Kodendoubi, si tu as la seule lumière qui brille dans l'obscurité, les autres lumières vont éteindre la tienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pense toujours à mettre en avant les personnes qui le méritent dans ton équipe. Et oui, fais-le exister. C'est très très important. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand je regarde Kodendoubi, je comprends pourquoi il a autant de succès. Parce qu'il ne rate pas une occasion pour mettre en avant les gens avec qui ils travaillent. Et oui. Donc, pour ça que lorsque mon infographe conçoit ses visuels, je lui dis, gars, signe toujours tes visuels. On ne le sait jamais. Et oui. C'est très très important. Très 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 important de mettre ton équipe en avant. Et, si je vais rajouter une petite astuce, c'est de toujours penser à dire merci de la reconnaissance. L'argent ne suive pas. les gens, quand tu es reconnaissant par rapport au travail qu'ils ont fait, les gens restent avec toi. Et oui. Même si tu as payé quelqu'un pour un travail, dis-lui merci. Franchement, c'est top. C'est top ce que tu as fait. J'aime beaucoup. Et quand bien même il y aurait des insuffisances, ne dis pas c'est bien mais. Non, enlève le mais. Parce que dès que tu mets le mais, tout ce que tu as dit avant, on oublie. C'est bien. Ils vont tout te donner. Et tu n'auras même pas besoin de dépenser des sommes folles. Et oui. Et je vais quand même rajouter un dernier point. C'est que quand tu travailles avec des gens, quand tu as des collaborateurs, laisse-les exprimer leur génie. Qu'ils sentent qu'ils apportent quelque chose en plus. Oui, qu'ils sentent qu'ils sont utiles. Pas qu'ils sentent que tu as ce mal à pour leur dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Par moment, tu as des gens qui veulent exprimer quelque chose. Il faut qu'ils sentent que tu les laisses vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Ce qu'ils ont envie de t'apporter. Eh oui. Et c'est là que tu bâtis un vrai cerveau collectif à tel point que ils commencent à faire des choses sans que tu n'aies besoin d'être là. Eh oui. Ma personne, bref, tu l'auras bien compris, j'en profite pour dire un grand merci à Booba, Booba notre chaperon parce que comme je te disais la vision, au début avec Booba quand on a commencé on ne gagnait absolument rien mais Booba il a adhéré à la vision et aujourd'hui ce que ce gars a fait c'est énorme parce que lui seul il gère une équipe de 15 personnes. Franchement Booba je ne sais pas si tu regardes cette vidéo Mouisha Boubaka je te dis mon chapeau mon gars c'est un gars puissant et ma personne de ces 5 conseils dis-nous lequel t'auras été le plus utile. Je récapitule si tu veux booster ton équipe il faut trouver déjà la bonne personne il faut transmettre ta vision il faut former ton personnel il faut leur parler de ce qui les concerne et surtout il faut les féliciter publiquement et toujours penser à la reconnaissance. mettre la lumière sur eux ma personne comme je l'ai toujours dit je vais me débrouiller pour que les prochaines vidéos soient de plus en plus enrichissantes afin que tu n'aies jamais envie de partir de cette chaîne parce que je sais qu'on peut grandir ensemble. Sur ce je m'appelle si tu en es dans rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te dis Minakano Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada